Salut à tous, c'est Deathlord, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer pour moi quelle est la meilleure voiture pour les pionniers sur Fortune Island. Donc bon, comme je dis, c'est pour moi, j'ai pris un véhicule assez accessible à tous, je l'ai modifié. Et c'est avec ce véhicule-là que j'ai réussi à faire les 3 étoiles sur tous les pionniers. On va aller au festival comme d'habitude. Après c'est relativement facile, il y a juste à faire un peu de trajectoire correcte. Et avec ce véhicule-là, c'est vraiment, vraiment facile. Alors comme d'habitude, ça charge. On met un peu de temps à charger, donc on va aller dans les voitures. On va trier par constructeur. Quand ça voudra. Vivement la fibre. Donc je disais, on trier par constructeur. Comme vous l'avez sûrement deviné, si vous me suivez depuis quelques temps, ça va être une Lamborghini. On va prendre le Urus Concept. Pourquoi le Urus Concept ? Parce qu'il est abordable pour n'importe qui. Ce n'est pas très compliqué. Donc ensuite, on va lui appliquer un réglage. Qui est mon réglage pour les pionniers. J'ai tout simplement nommé pionnier sur le Urus. Voilà. En gros, j'ai juste augmenté la puissance du moteur du véhicule. Je lui ai mis des roues tout-terrain. Pour qu'ils soient un peu plus maniables. Vu que les pionniers, c'est toujours du hors-piste. Et puis voilà. Après, il y a juste à accélérer. Et puis c'est bon. Comme il est plutôt maniable, c'est une bonne chose. Il y a juste le pionnier forestier. Il faudra faire un petit peu attention aux arbres. Et bon, ça, vous avez dû le voir sur ma vidéo. Pour le pionnier forestier. Justement avec la pile 50. Donc voilà, on va aller tout de suite à un pionnier. Non, pas ça. Je vais ça encore tromper de touche. Donc on va trier par pionnier. Vous voyez, j'ai vraiment fait les 3 étoiles partout. Il y a quoi ? Il y en a 5 des pionniers. Moi, je vais prendre lequel ? Je ne sais pas. Celui-là ? Non, ça va, et celui-là. Donc on va se téléporter juste à côté. Pareil, ça, pour pouvoir se téléporter partout sur la carte, c'est une récompense pour l'achat d'une maison. Alors je ne sais plus, c'est laquelle. Je ne l'ai pas en mémoire. Mais c'est très pratique. Voilà. Donc le pionnier, il est sur ma droite. On va mettre un petit repère. Je vais prendre un petit peu d'élan. Vous voyez, c'est plutôt maniable. Puis ça accélère quand même relativement fort, même en montée. Après, le tout, c'est de réussir à aller vraiment, vraiment vite sans perdre le contrôle du véhicule. Avec celui-là, ça va à peu près, enfin ça va à peu près, ça va même très bien. Sauf quand on prend un petit peu mal un saut et que ça fait ça. Du coup, je perds un petit peu de temps, ce n'est pas grave, on continue. Il y a une belle montée, mais bon, ça ne va pas poser de problème. Le caillou, on va remonter ça un peu de temps. Hop. Non, ce n'est pas ça, c'était après. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider à faire votre succès. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, puis à mettre un petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer mes vidéos. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501